Salut à tous ! Dans une vidéo précédente, j'avais montré à quel point la quincaillerie, les fournitures de quincaillerie, étaient quelque chose d'important pour la personne qui était préparée. Je vous avais expliqué le pourquoi, je vous avais également expliqué, démontré en tout cas la très grande variété de fournitures qu'on pouvait retrouver et qui pouvaient être intéressantes pour nous, personnes préparées, et j'avais également donné quelques petites astuces pour pouvoir vous fournir à prix modéré, en quelque sorte. Suite à cette vidéo, j'ai reçu comme demande, tiens mais comment tu organises tout cela ? Dans cette vidéo, je réponds à cette question. Alors ça c'est mon étagère, ma petite armoire à quincaillerie, c'est là-dedans qu'il y a plus ou moins 70% du stock. Pourquoi il n'y a pas plus ? Tout simplement parce que j'ai plus de place. Alors au-dessus, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver plein de choses, des ressorts, des goupilles, des cavaliers, des clous, des agrafes pour l'agrafeuse pneumatique, des petites vis comme ça pour tout ce qui est les aquaplans, les espèces de toits qui doivent être correctement isolés. Bref, j'ai plein 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 de petits bazars. Et la grande majorité de mon stock, lui par contre, est organisé au sein des organisateurs comme vous voyez ici. Par exemple, celui-là, c'est l'organisateur des tire-fonds. Là-dedans, je vais retrouver tous mes tire-fonds, les différentes mesures possibles et imaginables. Et je vais également aussi avoir du stock. Par exemple, dans les vis à bois, les vis à bois se retrouvent dans ces deux boîtes-ci. Les vis jusqu'à la taille 4 et moins, diamètre 4 et moins, et les vis de taille 5 et plus. Plus quelques-unes qui sont un peu hors normes sur le côté. Le problème avec les organisateurs, c'est que vous êtes rapidement limité en place sur une mesure bien précise. C'est pour ça que pour les mesures de vis à bois que j'utilise le plus souvent, j'ai carrément des boîtes d'ici en stock. Il y en a encore là-bas. Pour gagner de la place, si je peux vous donner une petite astuce, c'est que généralement, ces boîtes ne sont jamais remplies jusque le couvercle. Généralement, avec 3 boîtes, il y a moyen de tout mettre dans 2 boîtes. Ça va vous permettre peut-être de gagner un tout petit peu d'espace. Maintenant, on va voir un peu ma façon de m'organiser, ma façon de répartir mes fournitures de quincaillerie dans les organisateurs. Alors, j'en ai sorti 2, rien que pour vous. Rien de bien spécial, c'est simplement ici, vous voyez les vis hexagonales, les boulons hexagonaux. Vous allez voir, c'est super simple. Diamètre M3, M4, M5, M6, M8, M10. Je pars de la droite vers la gauche, en 16 mm de long, en 20, en 25, en 30, en 35, en 40, en 50 et en 60. Et en fait, tout est organisé comme un toucher coulé où je vais dire, j'ai chaque fois une abscisse, une ordonnée en quelque sorte qui va me dire précisément où je vais trouver la fourniture qui m'intéresse. C'est ça l'objectif. Je vous l'ai dit lors de la première vidéo, c'est important d'avoir une grande variété de fournitures de quincaillerie disponibles, mais également une grande variété de tailles disponibles afin de pouvoir choisir la bonne fourniture pour le bon bricolage. Et ici, voilà, comme moi j'ai des vis pour terminer le système boulon, M3, M4, M5, M6, M8, M10. Tout ça me permet de pouvoir, je ne suis pas un professionnel du bricolage. Là, ce n'est pas mon métier, mais je suis un bricoleur régulier. J'ai besoin en fait de pouvoir avoir quelque chose de fort organisé, de fort rangé pour pouvoir être rapide et pour pouvoir être efficace, ne pas perdre de temps dans mon travail. Ça me permet également cette façon de travailler en tant que personne préparée de pouvoir me dire, bah tiens, attention ici, des vis en calibre M10 de 5 cm de long, j'en ai que deux. Donc si une fois il y a une promotion en grande surface de bricolage ou que j'ai un bon lors d'un cadeau parce que c'est mon anniversaire ou que sais-je, c'est peut-être en regardant simplement mes organisateurs que je vais pouvoir dire, bah tiens, là, ce serait bien de compléter. Le but, ce n'est pas évidemment d'avoir un stock qui déborde, il faut quelque chose qui est raisonnable. Moi, regardez, c'est assez important quand même, et comme je vous ai dit, je suis un bricoleur régulier. Peut-être que vous, ce sera beaucoup plus simple, peut-être que vous, trois vis de chaque, ce sera suffisant. Évidemment, c'est à vous de vous adapter, mais bon, personne préparée, c'est personne qui est capable de pouvoir résoudre quelques bricolages par soi-même. Donc, on arrive vite à quelque chose de fort rempli malgré tout. Ça, c'était un système. L'autre système, ça ne change pas, l'autre organisateur, ça ne change pas. Ici, la rangée est M3, des M4, des M5, des M6, des M8 et des M10. Et vous voyez qu'ici, en fait, on a d'autres écrous, des écrous à frapper, des écrous papillons et autres et autres. Mais encore une fois, j'ai quelque chose d'efficace. Je prends l'organisateur. Je sais que dans cet organisateur, je vais retrouver des écrous un peu exotiques en quelque sorte. Et je sais très rapidement, en fonction de la taille qu'il me faut, pouvoir choisir la bonne fourniture. Voilà, j'espère avoir pu répondre à votre question de comment j'organisais plus ou moins tout ça. Non, non, je vous montrerai le reste une autre fois. Voilà, sachez qu'en dehors de ces organisateurs, en dehors de cette petite armoire, j'ai également du stock de choses que j'utilise encore plus. Par exemple, je vous ai dit que j'ai utilisé beaucoup les vis à bois. Eh bien, j'ai encore un stock de vis à bois. Et puis, j'ai des choses qui, malheureusement, ne rentrent pas dans la petite armoire. Eh bien, ça se retrouve là. Ou j'ai des choses qui sont plus spécifiques à certains outils. Les fournitures de quincaillerie qui sont plus spécifiques se retrouvent généralement avec l'outil. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question. On va pas aller plus loin. Passez une très bonne soirée. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Mais surtout, préparez-vous. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501